Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver, petit tournage pendant Wimbledon. Il y a Joko qui est en train de perdre, c'est un véritable régal, mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler tennis, on est là pour parler Real Madrid. On va faire un tour de l'actu, mais on va quand même se focaliser sur le dossier Vinicius, qui est en passe de devenir la nouvelle méga-star du Real Madrid. On va retracer son parcours cette année et vous parler de ce que j'attends de lui l'année prochaine en fin de vidéo. C'est parti ! La vidéo, les amis, est sponsorisée par OneFootball. OneFootball, c'est le partenaire officiel du Real Madrid. Ça veut dire que les infos viennent de tout en haut, ce sont les véritables informations. Pas de fake, pas de fausses rumeurs. Et en plus de ça, l'application vous offre l'opportunité de filtrer vos informations en fonction de votre club ou votre sélection préférée. Comme ça, on n'est pas noyé dans un flux d'informations constant. Vous voulez du Real Madrid ? OneFootball va vous proposer que du Real Madrid. C'est 100% gratuit et je vous mets le lien en description. La première info du jour concernant le Real, c'est le départ officiel acté de Jovic, direction la Fiorentina. Le Real l'a pris, l'a mis dans l'avion, a serré la main du président de la Fiorentina. Ils n'ont même pas pris de chèque puisque oui, Jovic part gratuitement du côté de la Serie A. Une perte sèche puisque le Real l'a quand même acheté à l'époque de Zidane 60 millions d'euros. Le joueur n'avait pas la mentalité, le profil et les statistiques qui conviennent au Real Madrid. L'opération dégraissage a donc commencé. D'autres joueurs vont suivre comme Mariano et peut-être Asensio. On verra ça dans les semaines qui suivent. Mais Perez, malin comme il est, a tout de même placé une clause qui va permettre au Real de toucher 50% du transfert lorsque ce dernier quittera la Fiorentina. Donc le pari est très clair. On veut que Jovic se relance à la Fiorentina, que ces derniers le revendent d'ici un ou deux ans et que le Real Madrid empoche la moitié de ce transfert. La deuxième information du jour, c'est la clause secrète de Karim Benzema. Vous le savez, le Français va gagner le Ballon d'Or. C'est acté à 99,99%. Ça serait une injustice, ça serait un séisme sur la planète foot si le Français perdait ce trophée individuel. D'ailleurs, du côté du Real, on est déjà en train de préparer la nouvelle cérémonie dans le nouveau stade. Ça va être une fête incroyable. Et là où ça tombe bien, c'est que dans ce contrat qu'a Benzema qui le lie au Real jusqu'en 2023, il y avait donc une clause Ballon d'Or qui va permettre un renouvellement automatique d'une année supplémentaire aux Français, ce qui va donc lier Benzema au Real Madrid jusqu'en 2024. Et ça tombe bien puisque le Real cible son remplaçant, son remplaçant c'est Erling Allende et ce dernier possède deux clauses libératoires activables dès 2024. Comme quoi le destin est bien fait. La première, elle est activable à partir de 200 millions d'euros en 2024, mais elle est dégressive en 2025 et elle sera donc en 2025 de 175 millions d'euros. Donc l'objectif du Real est très clair. Poussez Benzema jusqu'à 2024 et à ce moment-là, pourquoi pas, selon les finances, selon les opportunités, se diriger vers Erling Allende puisque ce dernier aura donc une clause de 200 millions d'euros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Manchester City, en cas de méga offre du Real, ne pourra pas refuser l'offre des Meringue. Ça nous amène au dossier Vinicius, un joueur auquel on s'est tous attachés et pourtant ses débuts ont été difficiles. Alors il a 16 ans à l'époque, le Real rentre dans sa nouvelle stratégie d'aller chercher des Brésiliens en espérant tirer le gros lot et en attrapant le nouveau Ronaldinho ou le nouveau Neymar. Donc il arrive à 18 ans au Real Madrid, après avoir fait ses 2 ans au Flamengo, il alterne entre le Castilla et le Bantouche et lorsqu'il rentre, on s'aperçoit de deux choses. Ce mec-là a un potentiel énorme, il est rapide, il prend la profondeur et il a une capacité de dribbler qui est au-dessus de la moyenne. Par contre, il n'a pas le logiciel tactique, il n'a pas l'intelligence tactique pour bien se placer, prendre les bonnes décisions et surtout, il a une finition qui est catastrophique. Le temps passe, Vinicius ne s'améliore pas tant que ça, tant est si bien qu'on se dit, est-ce que le Real ne s'est pas une nouvelle fois trompé sur ce Brésilien étant donné que Perez, depuis l'échec Neymar, a tenté d'acheter des nouveaux Brésiliens pour attraper la perle rare. Et puis, il arrive ce déclic. Ce déclic, c'est ce match contre Liverpool, il est alors coaché par Zidane, il va mettre un doublé et il va finir en trombe cette saison-là. On est un an jour pour jour. J'avais tourné à l'époque, l'an passé, une vidéo sur mes attentes de la nouvelle saison du Real Madrid sur Ancelotti et j'avais axé un angle sur Vinicius. Et j'avais dit alors, Vinicius, qu'est-ce que j'attends de lui ? J'attends de la régularité, j'attends des matchs de haut niveau et j'attends des statistiques. Un an plus tard, la saison est terminée, il a plus que répondu présent puisqu'il a fait une saison hors du commun 21 buts, 21 passes décisives. Il a inscrit le but vainqueur en Ligue des Champions qu'il fait changer de statut, qu'il fait changer de carrière puisqu'il est considéré actuellement par le club comme la nouvelle méga-star du Real Madrid. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est le deuxième joueur le plus cher du monde. Derrière Kylian Mbappé, il est évalué, écoutez bien, à 185 millions d'euros. Donc, c'est une réussite absolue dans la nouvelle stratégie du Real d'aller chercher un brésilien, certes cher à 40 millions d'euros, mais qui en vaut aujourd'hui plus que 4 fois le prix puisqu'il est évalué à quasiment 200 millions d'euros. C'est-à-dire que si ce joueur avait signé au PSG, à la Juve ou à Manchester, aujourd'hui tu ne pourrais quasiment pas l'acheter. Ce sont des économies dingues réalisées par le Real Madrid qui a misé donc sur la jeunesse brésilienne et qui espère que Rodrigo, son compatriote, suivra le même chemin. Par conséquence, après cette année fantastique, après cette consécration lors de ce but en finale de Ligue des Champions, avec ce nouveau statut, le Real va lui offrir un contrat galactique jusqu'en 2027. Le joueur veut s'inscrire dans la durée avec le Real Madrid, mais à la différence des Neymar, des Ronaldinho, des Ronaldo et le Phenomeno, tous ces joueurs brésiliens au talent offensif incroyable, qui aiment faire la fête, qui aiment profiter de la vie, Vinicius est un mec qui a été biberonné par l'école Real Madrid, qui a pris pour exemple Cristiano Ronaldo, qui est focus sur le Real, qui est un cuisinier personnel, qui est un coach physique personnel. Et quand on regarde son physique aujourd'hui, on voit que ce n'est pas un simple joueur de foot, on voit que c'est un athlète de très très haut niveau. Et dans toute réussite, il y a une part de chance, et cette chance-là, ça a été l'échec d'Alande et l'échec surtout d'Mbappé. Mbappé qui devait représenter le futur du Real Madrid, qui devait être la star absolue du Real pendant les prochaines années, bah cette star-là maintenant, ça sera Vinicius, c'est le pari du Real Madrid. Le Real veut donc miser sur le brésilien. Il a toute la confiance du club, cette confiance va se traduire donc par un méga contrat, avec une clause libératoire d'un milliard d'euros, pour empêcher les clubs états d'aller chercher Vinicius Junior. C'est une réussite absolue, tant pour le joueur que pour le club. Mais maintenant, quelles sont mes attentes pour la saison à venir ? Il y a eu le déclic sous Zidane, il y a eu l'explosion sous Ancelotti. L'année prochaine, je veux que ça soit la confirmation, je veux que quand on pense meilleur joueur du monde, meilleur brésilien, je veux que le premier nom qui vient en tête des gens, ça soit Vinicius. Ça doit passer par quoi ? Ça doit passer par des stats, ça doit passer encore par des grands matchs, par la régularité au très haut niveau. Cette année, il a fait 20 et 20 grosso modo. L'année prochaine, je veux qu'il tente vers les 30 buts, peut-être être plus égoïste devant le but. On a vu cette année à de nombreuses reprises qu'il a servi sur un plateau Karim Benzema. Je veux qu'il soit un peu plus égoïste, je veux qu'il aille tente vers ses 30 buts, quitte à diminuer un peu les passes décisives et qu'il soit peut-être vers entre les 10 et les 15. Avec son pays, il va évidemment jouer la Coupe du Monde, c'est la plus grande vitrine au monde, c'est la compétition la plus vue au monde après les Jeux Olympiques. Donc évidemment, j'ai envie qu'il fasse une très grande Coupe du Monde. Je ne souhaite pas la victoire, puisque je souhaite la victoire de l'équipe de France. J'espère qu'il pourra évidemment faire briller le Brésil. Pourquoi pas atteindre la demi ou la finale ? Parce que grâce à ça, il pourra pleinement s'épanouir et pleinement postuler au poste de meilleur joueur du monde dans les années à venir. Ça passe évidemment par une très grande Coupe du Monde. Avec l'explosion cette année, cette victoire en Ligue des Champions, la Coupe du Monde qui arrive, je veux que le petit prince qui est Vinicius aujourd'hui, qui sert actuellement le roi Benzema, je veux que le Brésilien prenne la couronne. devienne le leader de ce Real Madrid dans les années à venir. Ça passe évidemment par une saison 2022-2023 au top. On a vu que ce joueur est déjà en train de s'entraîner, alors que la reprise du Real Madrid n'a pas eu lieu. C'est un joueur qui est focus sur le football. C'est un joueur qui mentalement a énormément progressé. Quand on retrace son parcours sur le côté mental, c'est un joueur qui a été moqué sur les réseaux sociaux, qui a été presque moqué par le public, même si là, le public l'a toujours soutenu. C'est un joueur qui a été moqué par ce que l'équipier, souvenez-vous de cette scène avec Karim Benzema. C'est un joueur qui a une abnégation, une résilience, une joie de vivre, beaucoup de valeurs qui correspondent au Real Madrid. Et aujourd'hui, s'il en est là, c'est mérité. Le travail paie. Il a toujours eu confiance en lui. Il a toujours eu le sourire. Il a toujours eu le courage de continuer malgré les critiques. Et aujourd'hui, il est top 5 des meilleurs joueurs du monde. Et je pense qu'il peut encore gravir quelques marches. Voilà, les amis, ce que j'avais à dire aujourd'hui sur Vinicius. Un joueur, évidemment, qui est tous dans nos cœurs, dans le cœur du public. Le public est très proche de Vinicius. C'est un joueur qui a besoin de ce côté tactile. C'est un joueur qui va souvent, comment dire, se jeter dans la foule. Et le public lui rend bien. Donc, c'est l'un des chouchous du Real Madrid. C'est le chouchou du Real Madrid aujourd'hui. Et j'espère qu'il va continuer à progresser pour les années à venir. Il n'a que 21 ans. Il n'a que 21 ans. Donc, voilà, les amis, ce que j'avais à dire sur Vinicius. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de Vinicius pour l'an prochain ? Évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vais finir mon match de Wimbledon avec Djokovic. Évidemment, on souhaite tous une défaite du Serbe et une victoire de Rafael Nadal. Ciao, les amis ! Sous-titrage ST' 501